La Réunion, île volcanique, aux reliefs tourmentés par les éléments, abrite une population de 800 000 habitants, essentiellement le long du littoral. Pour répondre à une croissance économique forte, l'État et la région ont lancé un chantier routier sans précédent qui prévoit de relier l'île du Nord au Sud, soit 34 km, dont 120 ouvrages d'art pour un montant global d'un peu moins d'un milliard d'euros. GTOI et ses groupements ont remporté 50% du marché, ce qui représente 420 millions d'euros, mais aussi 220 000 m3 de béton, 420 000 tonnes d'enrobés et la présence de 300 collaborateurs sur 11 chantiers. La durée des chantiers varie entre 1 et 3 ans. C'est à Saint-Paul que commencent les travaux de prolongement de l'actuelle 4 voies. Celles-ci grimpent sur un promontoire rocheux de 80 m. Les terrassements du Tohark, de Plateau Cailloux, sont effectués dans un milieu géologique hétérogène dont le profil est difficile à dresser. Au total, 1 million de m3 de déblay-remblay seront déplacés sur une période de 12 mois. Plus loin, les viaducs de la savane, un défi que GTOI a su relever. Ils comprennent deux fois deux viaducs d'une longueur totale de 1 200 m. Les piles ont été conçues dans un souci de sobriété et d'insertion paysagère. Les plus hautes piles mesurent 48 m. Compte tenu de la forme et de la profondeur des ravines, la construction des viaducs a fait appel à une méthode particulière. Les tabliers sont réalisés par encorbellement successifs à l'aide d'équipages mobiles. Les ouvrages d'art non courant des lots 1, 3 et 7 représentent un total de 8 ponts échelonnés le long de la route des Tamarins. Les profondeurs des ravines et les distances variables à franchir ont conduit à adopter des techniques de construction différentes selon les ouvrages. A chaque obstacle, sa solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Ravine Fontaine, un ouvrage d'art exceptionnel. Il s'agit d'un ouvrage en arc d'une longueur effective de 200 m. Les massifs de fondation de l'arc sont réalisés dans le fond de brèche creusé dans les flancs de la ravine. Les culets réalisés en béton armé sont composés de deux parties désolidarisées l'une de l'autre au moyen d'un joint franc. Dans la continuité, le TOARC 4 couvre le dernier tronçon de la route des Tamarins, où la nouvelle route rejoint la voie express déjà existante, soit 7 km. Les ouvrages de génie civil y sont nombreux, 22 au total. Les ouvrages de génie civil et mondial ... 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